bonjour à toutes et à tous je suis désolée il y a un petit peu de bruit et des travaux à la maison ça fait quelques temps que j'ai pas fait de vidéo parce que je suis un petit peu fatiguée j'ai attaqué il y a trois jours un traitement assez lourd que j'ai du mal à supporter donc du coup j'en profite pour faire des courriers je suis alité donc du coup là j'ai écrit aux deux députés de l'ISER qui ont rejeté le projet de loi sur la reconnaissance de la maladie de Lyme du coup je vais vous lire ce que je leur ai écrit et c'est très court et je vous invite à faire de même à leur envoyer des courriers pour qu'ils comprennent qu'on est nombreux en fait madame monsieur membre d'une association de malades je viens vers vous suite à votre vote contre la reconnaissance de la chronicité de la maladie de Lyme et les fonds pour la recherche pourquoi avez-vous décidé de coordonner à mort les Lyme vous pensez peut-être que personne n'est concerné en ISER vous vous trompez nous sommes des santé voire des milliers votre vote est une honte depuis deux ans j'alerte vos prédécesseurs sur l'urgence de la situation sans succès l'argent l'emporte sur l'éthique le gouvernement tente de me faire taire allant jusqu'à essayer de m'enlever mes quatre enfants que j'ai contaminés peine perdue c'est pour eux que je me bats vous êtes des criminels vos services m'ont demandé de ne pas être actifs niveau associatif sans quoi elle me ferait couper mon à hache rien ne m'arrête vos anciens complices et vous avez volé ma vie vous ne prendrez pas celle de mes enfants je me battrai jusqu'à ce que ce soit reconnu je vous demande un rendez vous pour vous m'expliquer vos futurs projets concernant la maladie de Lyme et moi je vous expliquerai ce qui se prépare comme manifestation devant des vieux publics stratégiques en ISER cela fait plus de 40 ans que le gouvernement laisse mourir les gens à un moment il faut que cela cesse vous avez accepté les charges de vos mandats vous avez signé en connaissance de cause il faut assumer maintenant dans l'attente d'un rendez vous je vous prie de croire que rien ne m'arrêtera de leur céline donc voilà le petit courrier que je leur envoie et j'attends qu'ils proposent un rendez vous on verra merci à tous pour vos messages de soutien merci pour vos appels je suis désolée je décroche pas parce que j'ai mal à la tête donc voilà bien du soutien à tous et à ceux qui ont des traitements seulement depuis six mois huit mois et qui pensent ne pas avoir d'amélioration sachez que moi il a fallu deux ans pour que je puisse arriver juste à remettre mes lunettes comme ça sans me mettre une grande claque dans la tête donc ne perdez pas espoir voilà gros bisous à tous